Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Cancer, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre météo du ciel concernant ce mois de novembre 2020. Alors c'est un mois de novembre qui va s'annoncer de manière très solaire et très ensoleillée pour vous, j'en suis vraiment ravie. Un mois qui vous donne l'occasion de favoriser votre champ relationnel, qui va aussi vous donner l'occasion de pouvoir faire place nette, vous libérer de certaines contraintes ou de vieux dossiers qui n'auraient pas pu se régler jusque-là, on va dire les choses ainsi. Donc grâce à Jupiter, Saturne et Pluton, vous allez avoir de forts alliés pour vous, prendre des décisions à bras le corps, pouvoir aller d'autant de l'avant avec une belle motivation. Vous vous ressentirez très énergique dans le cadre de ce mois de novembre et une fois de plus, c'est un mois avec lequel ou par lequel, vous allez certainement devoir dépoussiérer beaucoup de choses. Mais c'est très bien parce que dépoussiérer, ça permet aussi de faire place nette et de faire le tri. Donc vous avez le soleil qui va venir renforcer, je dirais, votre sentiment, votre sensation de confiance. En plus, ça va vous générer une très très belle créativité, surtout à partir de cette seconde quinzaine. Alors comme tout le monde, vous vous sentirez impacté par ce mars toujours rétrograde jusqu'à ce 14 novembre. Et ensuite, vous verrez qu'en plaçant d'autant vos actions, vos projets ou la plupart pourraient se voir se concrétiser. Vous pourriez vous ressentir dans une forme de déblocage instantané aussi et de pouvoir progresser du mieux possible, comme vous l'entendez. Si vous avez des changements à accomplir, eh bien ce seront des changements qui s'établiront plutôt en profondeur, une fois de plus. Parce que vous, votre objectif pour ce mois de novembre, c'est de gagner en harmonie, en stabilité. Alors ce mars, il va falloir l'employer à bon escient. C'est un mars qui vous poussera d'autant à passer à l'action, à pouvoir, si vous voulez, bien canaliser votre énergie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on sent que pour vous, Uranus, eh bien c'est la planète qui va vous apporter, de toute façon la planète de la réforme, mais qui va vous apporter la possibilité d'effectuer des changements en profondeur et de pouvoir tendre à les positionner de la bonne façon pour avancer dans les bonnes directions. Donc c'est un mois extrêmement serein dans son ensemble qui vous attend et une fois de plus très solaire. Alors on va commencer avec le travail. Sur le travail, sur le côté pro, il y a une belle ténacité. Ça, c'est clair. Il y a de la pugnacité, on a envie de faire avancer les choses, on a envie de les faire bouger. On pourrait même, pourquoi pas, se ressentir un peu conquérant, d'accord ? Le soleil peut vous donner des idées assez novatrices. Vous donner aussi, qui plus est avec Uranus, qui va vous pousser dans le côté renouveau. Eh bien, pourquoi pas être aussi un peu audacieux sur ce mois de novembre et selon, une fois de plus, ce que vous allez entreprendre. Mais on sent que vous allez vous tenir à la tâche d'oser, d'oser aller de l'avant. On sent qu'il y a vraiment une très belle confiance en vous. Donc ne lésinez pas, tenez le cap, maintenez-le parce que là, vous êtes sur une super énergie. Et de toute façon, même si vous deviez faire face à quelques embûches, ne vous inquiétez pas parce que vous détiendrez la vitalité suffisante et nécessaire pour pouvoir les dépasser, d'accord ? C'est un mois qui vous offre de toute façon l'opportunité, une fois de plus, de vous mettre en lumière, d'être capable de démontrer aussi à ceux qui vous entourent, eh bien, ceux de quoi vous êtes en mesure d'accomplir. On a un peu le côté chevalier conquérant chez les cancers pour ce mois de novembre. Donc voilà, et c'est ce qui permettra aussi peut-être de créer de belles synergies, de belles collaborations, de pousser les bonnes portes et de générer des opportunités. Qui plus est, pour les personnes qui seraient en recherche d'emploi. Alors là, c'est, autant vous dire, un bon timing, vous l'avez compris. Donc n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Vous avez une intuition qui est débordante. Parfois, le mental prend un peu le dessus chez vous, amis cancers. Entre signes d'eau, on peut se comprendre. Mais voilà, là, c'est vraiment un mois sur lequel il ne va pas falloir se laisser dépasser par le mental. Et faites appel à votre instinct, mettez d'autant d'énergie dans vos candidatures, parce que cette pugnacité sera extrêmement présente. Alors, nous allons passer maintenant aux amours, puisque c'est quand même ce qui anime le monde, les amours. Pour ce qui est des amours, le soleil en scorpion et Vénus en complicité vont veiller bon grain sur votre duo. Alors là, je vais faire référence aux personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai que c'est un mois sur lequel vous allez quand même miser pas mal sur le pro. Donc, il pourrait y avoir de très, très beaux moments de complicité, de coconing, certes. Mais on sent que l'énergie sera dirigée surtout sur cet aspect professionnel et le côté fondateur. D'accord ? On a envie de poser les fondations. On a envie d'élargir le champ relationnel. Élargir le champ relationnel, ce n'est pas papillonner. C'est simplement rester dans une dynamique, si vous voulez, à travers laquelle on a envie de se relier aux autres. Ça fera partie aussi du climat de développement et d'ascension. D'accord ? Donc, si toutefois, votre partenaire se voyait un petit peu lésé, eh bien, permettez-lui aussi de vous accompagner dans le cadre de ces rencontres. C'est bien aussi de pouvoir partager cette dimension et de tendre à ouvrir les échanges et pourquoi pas, eh bien, les nouvelles rencontres sur le plan amical, ça fait toujours du bien. Bien. Ensuite, bon, je ne sens pas quelques troubles quand je regarde la carte de votre ciel. Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, on n'est pas à l'abri, voilà, que ça arrive. Mais je ne vois pas de troubles particuliers. Bien au contraire, vous vous ressentirez dans une énergie, je pense, dans une volonté d'être bien entouré, déjà. Et puis, eh bien, d'offrir de l'attention. Alors, ça, c'est un côté très plaisant que vous avez, ce côté très doucereux. Donc, d'offrir de l'attention avec, eh bien, des moments assez forts et assez complices lorsque cela sera possible au demeurant. Donc, voilà. Pour les amis célibataires, on est plutôt sur la vie sociale. Avant tout, on crée du lien. Une fois de plus, toujours dans les horizons professionnels ou axés matière. On sent qu'il y a un petit peu, si vous voulez, d'individualisme dans la démarche. Mais par contre, si vous êtes à l'aube d'une rencontre ou que vous venez de faire une nouvelle rencontre, eh bien, ce sera une bonne période pour stabiliser votre vie affective. Vous n'êtes pas à l'abri pour celles et ceux qui n'auraient encore rencontré personne de faire une rencontre dans la durabilité sur ce mois de novembre. Vous avez certes un fort pouvoir de séduction, mais vous allez rester quand même assez aligné dans les rangs. On ne ressent pas de papillonnage. Ce que l'on ressent, c'est une volonté simplement d'accroître sa popularité en vue d'une dynamique plutôt ludique. Voilà. Une fois de plus, sur le côté professionnel. Donc, voilà pour vos priorités de ce mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre et je regarde en même temps ? Si vous faites face avec Uranus, on pourrait se faire face à des petits changements, des inattendus. Donc, mettez un peu de magie au cœur de votre vie aussi. Dès que vous aurez la possibilité de vous poser, de prendre ce temps, eh bien, soyez spontané, soyez vivant. Mettez cette magie au cœur de vos actions, y compris sur le côté affectif. Et croyez bien que ça vous sera rendu. Voilà, semble-t-il, il y aura de beaux partages en termes de complicité. Et une fois de plus, vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise pour les amis célibataires. Donc, ouvrez l'œil. Voilà, mes chers amis cancers, ce que je peux vous dire pour l'ensemble. Donc, c'est un mois très ensoleillé, très lumineux, où on va s'établir dans la volonté de stabiliser vraiment les fondations, le socle. Une envie d'avancer dans une dynamique très persévérante. Beaucoup de dynamisme, justement, beaucoup d'énergie, une belle énergie. Donc, sincèrement, profitez-en. Logiquement, ça devrait durer pour vous. Mais voilà, allons-y progressivement. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Eh bien, pour la suite, n'hésitez pas non plus. Vous avez votre guidance concernant ce mois de novembre qui arrive très prochainement, dans les heures à venir. Et vous allez voir qu'il y a toujours une corrélation entre les guidances et les horoscopes aussi. Alors, ça reste une météo du ciel assez succincte. Mais le but étant de vous transmettre un peu la vibration, que vous puissiez avoir la tendance générale. Voilà, ici est mon objectif. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci encore pour votre intérêt. Et puis, eh bien, passez un beau mois de novembre par avance. Au revoir.